Voici Tanguy Passe-sur-la. Ça va les amis ? Toujours de droite ? Je vous comprends, la gauche est tellement décevante, plus encore que le Zouklov quand t'as déjà fait l'amour il y a un quart d'heure. Bernard Cazeneuve, il est gentil mais enfin il donne moins envie qu'une MST à Ibiza. Fabien Roussel, il n'y a que lui qui pense encore qu'il est communiste, il applaudit partout de la droite, au fait du MEDEF il fait des selfies, pour les vacances de la Toussaint il doit se dire tiens j'irai bien à la boule, mais il n'a pas fait le rapprochement. Et hier à l'Assemblée, Mathilde Panot, France Insoumise, a fait un point presse et s'est mise à parler des punaises de lits. Alors ok, je sais que ça gratte, Daniel en a, il n'a plus d'ongles ni de doigts pour se dire bonjour, on se fait des bisous Esquimaux, mais enfin ça arrive 450ème dans la liste des priorités du pays. Mathilde Panot a dit si nous trouvons des punaises de lits partout, c'est parce que le gouvernement a décidé de ne pas agir sur cette question. Elle a réussi à rendre conflictuel le dossier des punaises de lits, 4 attaques de front de l'asiatique, elle réclame la destitution de Macron. Ah la France Insoumise, voilà un parti de champion, moi je ne m'en prends pas trop à eux, parce que dès qu'on le fait, franchement, on a mis le message d'insulte, et moi j'ai un besoin névrotique d'être aimé. J'en parlais hier avec mon psy, j'étais sur ses genoux et je soucis mon pouce, je lui ai dit j'ai besoin d'amour, il m'a répondu moi aussi bébé, en me caressant les cheveux, bon depuis il s'est mis en retrait de la profession. Tenez par exemple, je voudrais parler de Sophia Chikirou, députée et les filles de Paris, mais sans en dire du mal. En plus, elle est incroyable cette femme, c'est l'une des plus proches de Mélenchon, depuis des années, elle tient bon, elle a reçu un Résilience Award des mains d'Hillary Clinton. Parce que Mélenchon c'est un malade, les mecs qui font du homejacking, ils le choisissent jamais, ils prennent Bruno Guillon, un gentil. Parce que Mélenchon, avant que tu le ligotes, il t'a déjà pendu avec la corde en hurlant le cinquième étage, c'est moi, il est fou, il est fou, dans sa vie, il a plus perdu ses nerfs que ses clés de bagnole, et elle à côté, elle reste concentrée, alors que la presse s'acharne sur elle, Léila me disait ce matin, les journalistes, c'est des rapaces, je peux plus les blairer, je me barre sur Gully, vous avez lu l'article du Monde hier, moi non plus, parce que c'est chiant le Monde, Gérard Devey, Pebris, Lom Nini Nini, Karachi, Nini Nini, Big Malion, et jamais un mot sur l'essentiel, est-ce que oui ou non, Sonia Mabrouk se tape au bispo, et si oui, lui a-t-il montré son crucifix. Le Monde, le Monde, ce journal de gauchiasme, et pas extrême, c'est la gauchiasmole, s'en est pris à Sofia Chikirou, ils disent qu'elle va être entendue par la justice, ce qui m'étonnerait, ils n'ont pas le temps, ça fait 10 ans qu'ils débriefent Sarkozy, il a eu plus d'entretiens qu'un chômeur longue durée. On l'accuse, la pauvre, d'avoir fait de la surfacturation par le biais de sa société lors de la campagne 2017 de Mélenchon, et voilà, la France c'est ça, il faut toujours qu'on tape sur les entrepreneurs, tu cries ta voix de l'événementiel, tu montes le Mélenchon tour, chaud énorme, avec hologrammes et postillons, Garrido qui chauffe la salle, et il faudrait encore vivre comme des zadistes, ça va quoi, on peut être de gauche et kiffer le fric, comme me le disait cet été Philippe Poutou à Saint-Barthes, tandis qu'Arlet Laguille est allé à la crème solaire avec une liasse de biais de 500, Sofia Chikirou se serait reverser à elle-même la quasi-totalité des bénéfices de la campagne 2017, dit le monde. Et alors ? Qui est-ce qu'on connaît mieux que soi-même ? C'est une femme qui télécoute de ses besoins, c'est tout ? Mais sale patriarcat, ça les débecte, ah les salauds, ah les fils de bourges, live Chikirou Hollonne, hashtag je suis Chikirou ! En plus de ça, vous savez, complément d'enquête, l'émission de France 2, sort demain un document à charge contre Queen S, ils ont intercepté des échanges WhatsApp entre elle et des collaborateurs de leur Web TV des Insoumis, elle passe pour une méchante, un message qui dit « Aude est malade ce matin », elle répond « meilleur jour de ma vie ». Et alors ? On a le droit de pas aimer Aude, c'est pas Dieu ou la pizza 4 fromages, Aude ! Et puis à un moment, Sophia a rédigé un communiqué de presse, bon forcément parfait, puisque c'est elle qui l'a fait, elle réussit tout. La première poterie qu'elle a faite à 4 ans et demi avec son atelier Mako, c'était une maison de type F5. Et là, elle reçoit un WhatsApp disant « il y a un gros débat autour de ton communiqué ». Donc elle s'énerve, c'est normal, à part Christophe André sur France Inter et Paul Mirabelle, tout le monde, un jour, s'énerve. Alors oui, elle répond par un trait d'esprit gaulois, bon, elle écrit, je cite « éloignez les enfants », bon, « qu'ils le fassent signer et se le mettent dans le cul profond ». Bon, ce qui, si le communiqué de presse fait moins de 3 pages, ne fait pas mal pour qu'il n'y ait pas d'agrafe ». Et elle ajoute « cette bande de ta fiole de merde ». Oui, bon, c'est violent, mais c'est de la pudeur ! Quand on ne sait pas comment dire aux gens qu'on les aime, on les traite comme ça, puis un jour, on se trouve, Booba et Magali Berda, je leur donne 2 ans pour se marier, entre Dubaï et Miami, donc au milieu de l'océan, et avec un peu de bol, le bateau, il coulera. Ma Sophia, elle est comme ça, elle a tellement une carapace que dans Mario Kart, t'as envie de la lancer sur la voiture de Luigi. Et les gens ne la comprennent pas, hier dans l'Ibé, parce que toute la presse s'en prend à elle, j'ai envie de gerber, c'est une cabale. Une députée LFI dit « sous couvert d'anonymat, tout le monde est terrorisé par Sophia, oh les pauvres gars, arrêtez les pleureuses, les fragiles, une grosse araignée, ok ça fait peur, ou un sketch de Roland Mcdanne, ou une tempête tropicale, ou le fait d'avoir trop bu la veille et le matin de retrouver dans son lit Jean-Michel Blanquer, qui dit « tu es le seul truc chouette qui me soit arrivé depuis 2 ans ». Mais Sophia Chiquirounan, c'est une patronne, c'est tout, elle a pris le pouvoir dans le parti, avec l'appui de Mélenchon, sans l'été nardier, mais dans 3 mois, il y a l'arbre de Noël de la boîte, elle va certainement offrir à chacun une petite capsule de sienure avec un nœud pour arranger le coup, et vous allez voir qu'il y en a encore qui vont mal le prendre, alors courage Sophia, moi je vous soutiens et je vous aime ! Ah oui, tu l'as aidé, tu l'as bien aidé ! Alors Tanguy, un nouveau spectacle, il sera en rodage à partir de 2024, plus de 80 dates, j'espère que tu inviteras Sophia, j'invite tout le monde, les gens de gauche et de droite !